Le 14 septembre dernier est sorti le journal de Yalda aux éditions Grasse et le livre de Yalda Rahimi et Marion Ruggieri, journaliste qui a rencontré cette jeune afghane née à Kaboul puis exilée au Pakistan et qui suit aujourd'hui ses études en France. Pendant deux ans, Yalda a tenu un journal dans lequel elle raconte sa nouvelle vie dans un monde, la France, dont elle ignorait tout, et elle témoigne donc du choc des civilisations entre son pays d'origine, l'Afghanistan, et celui dans lequel elle vit aujourd'hui. Après le journal de Yalda, il y aura peut-être une suite, les accords de Yalda, vous allez me dire, Vendel, c'est nul. Accueillons tout de suite la journaliste du magazine Elle, Marion Ruggieri et Yalda Rahimi qui a écrit ce journal. Alors avant peut-être de donner la parole à mes camarades, j'aimerais, Marion Ruggieri, que vous nous racontiez comment vous avez rencontré Yalda, c'était en Afghanistan au départ ? Oui, on s'est rencontré à Kaboul en mars 2002. On était venu faire un journal, une équipe de journalistes. On était venu former des gens là-bas. Et en fait, je partageais ma chambre avec Yalda, qui à l'époque avait 15 ans. Qui parlait français à l'époque ? Qui ne parlait pas français encore et qui maintenant, vous allez voir, parle parfaitement, qui parlait anglais. Et comme on n'avait ni eau, ni électricité et qu'il y avait un couvre-feu à 9h, voilà, ça facilitait les conversations, si je puis dire. Et quand est-ce que vous êtes arrivée en France pour la première fois ? Septembre 2003. Qui vous a appris le français ? J'ai pris des cours à l'Alliance française, parce que sinon, on n'a rien à faire dans un pays où on ne parle pas la langue. Alors, la langue c'est une chose, mais j'imagine évidemment, et c'est ce que vous racontez, il y a une autre adaptation difficile dans ce pays, parce que ce sont vraiment deux civilisations, c'est un choc de deux civilisations qui a dû affronter Yalda, non ? Tout à fait, deux civilisations complètement différentes, complètement opposées l'un à l'autre. Du coup, c'est bien, il vaut mieux apprendre les deux, mais c'est un peu difficile et c'est la richesse aussi. Mais est-ce que vous avez envie de retourner en Afghanistan après vos études ou de rester ici ? Bien sûr, après mes études, la seule chose que je veux, là, tout de suite, j'ai envie de repartir, mais je sais que je suis incapable, je ne peux rien faire. Du coup, après mes études, j'aimerais bien changer là-bas ce qui se passe chez moi, pour qu'un jour l'Afghanistan aussi, il devienne comme la France. Isabelle Alonso. Il y a deux choses dans ce livre qui se collapsent l'un à l'autre. Je dirais que d'un côté, il y a un petit aspect, exhibition de singes savants, genre j'ai ramené une vraie afghane d'Afghanistan, c'est une vraie de vraie. Mais pardon de couper la parole, ce que je voulais dire à travers ce livre, on ne voulait pas que tout le monde dise, une afghane, du coup on se jette là-dessus. Ce n'est pas du tout une afghane avec le val, comment ça se passe, c'est une jeune fille, une fille, une personne qui découvre le monde et qui évalue et qui apprend des choses. Et là, jusqu'à maintenant, entre vous, là, aujourd'hui, j'ai appris une nouvelle chose. Du coup, ce n'est pas du tout l'Afghanistan, la pauvreté, la charité. Je ne crois pas que ce soit ça. Alors, je finis juste mon propos parce que, du coup, cet aspect-là des choses, je me disais, à la limite, si Marion, vous étiez allée chercher une jeune fille de 17 ans dans une cité difficile du bassin Ouyé-Lorrain et qu'elle arrive à Paris dans un milieu où on va dans les défilés de haute couture, on consulte un psy, elle serait probablement quasiment aussi dépaysée que ne l'est Yalda dans son milieu. Vous voyez, il y a ça. Et alors, à contrario... C'est une référence près que, quand même, Yalda, en Afghanistan, quand on est une jeune fille, on ne prend pas la parole, on n'a pas le droit à la parole. C'est là que je voulais en venir. Ça, c'est quelque chose, quand même... Ce qui m'a le plus intéressée. Et on n'écrit pas un livre. C'est là que je voulais en venir. Il n'y a pas d'exécution. C'est que, d'un autre côté, il y a le témoignage sur la vie en Afghanistan. Et là, pourtant, on en a lu des témoignages déjà, mais là, il y a une espèce de fraîcheur formidable. Et surtout, ce qui est hallucinant, c'est que vous dites au début, je viens d'un milieu éclairé. Et en même temps, vous dites que votre père a frappé votre mère à chaque accouchement parce qu'elle ne faisait que des filles. Et là, on se dit, si c'est ça, les milieux éclairés, ça donne une petite idée du reste. Ça peut se comprendre aussi, ça. C'est ce que j'ai appris avec l'ami chez qui j'habite, en France. Et je suis très contente. Et il ne faut pas généraliser. Au début, j'étais très... Je disais, les hommes, je déteste surtout les hommes afghans. Mais non, tout le monde n'est pas pareil, comme tous les Français ne sont pas pareils, comme tous les Afghans ne sont pas des talibs. Caroline Diamant ? Alors, j'ai adoré ce livre. Mais je pense que si vous retournez en Afghanistan, vous retournerez avec un mari qui ne sera pas afghan. Parce que je ne vois pas comment, une fois qu'on a goûté à cette liberté, vous pourriez accepter qu'un homme vous gouverne, vous qui avez en plus un tempérament, visiblement, assez frondeur et assez indépendant. Enfin, je ne sais pas, vous vous voyez mariée avec un homme afghan de nouveau, de retour dans votre pays ? Je ne crois pas. Ce que j'ai appris ici, ce que j'ai appris avec l'ami chez qui j'habite, franchement, ça fait... Donc, si j'ai fait la cuisine, il faut que d'autres personnes fassent la vaisselle. Donc, je suis sûre que personne ne va se marier avec vous aussi. Non, moi, je ne peux pas. Donc, ça, franchement... Finalement, peut-être que pour que vous puissiez vous acclimater un peu plus facilement et plus rapidement chez nous, il aurait fallu que vous alliez vivre chez Christophe à l'évêque, car vous n'auriez pas été trop dépaysé. Si tu savais, si tu savais, c'est moi qui fais tout à la maison. C'est moi, l'Afghan, à la maison. En gros, d'ailleurs, parce que... Vendel, je vais vous raconter juste un tout petit passage, ça va être très court. C'est sa copine Juliette, elle a 15 ans, elle vient d'arriver en France. Juliette m'a tirée dans une pièce avec plein d'autres gens. Les portes se sont fermées, j'ai paniqué. La pièce s'est mise à descendre, j'ai eu un rôle-cœur. Finalement, les portes se sont ouvertes dans un soubresaut, au mauvais endroit, paraît-il. J'avais, sans le vouloir, appuyé sur un de ces boutons qu'on appelle un ascenseur. Elle n'avait jamais vu d'ascenseur. Et tout le livre est comme ça, c'est absolument incroyable. Tout à fait. Et alors, elle voit une baignoire, elle dit, oui, j'avais déjà vu une baignoire, moi, dans mon pays, parce qu'elle était en Afghanistan, puis au Pakistan. Mais au Pakistan, seuls les riches avaient une baignoire, elles ne l'étaient pas. Et en Afghanistan, tout le monde en avait une, mais il n'y avait pas d'eau. Alors, j'avais une question pour vous. Vous dites, ce que vous aimeriez faire, c'est retourner dans votre pays pour tout reconstruire. Mais dans ce que vous racontez, ce qu'il faut reconstruire, c'est les mentalités. Vous ne verrez jamais ça de votre vivant, c'est impossible. J'ai le droit de rêver, et c'est grâce aux Français, grâce à la France que j'ai appris de rêver. Et c'est vrai, il y a une mentalité qui doit être changée. Quand on était en Afghanistan avec l'éditeur de notre livre, parce qu'on a fait un avant-premier là-bas, c'était très dur. On m'a beaucoup critiquée, et c'était très content aussi, les filles rêvaient d'avoir une vie pareille. On m'a beaucoup critiquée aussi, mais je crois que la vie est très belle, et la vie a beaucoup... Mais rien n'est impossible dans la vie. Jean Benguigui. Le monde, le Paris, la France que vous voyez, ce n'est pas la France de tout le monde. C'est une espèce de rêve de petite fille comme ça. Et je comprends que vous soyez totalement enthousiastes. Mais je veux dire, il y a aussi des gens en France, d'une cité parisienne, où il y a des petites filles qui sont voilées, et qui sont surveillées par leur père ou par leur frère, de les emmener à un défilé Chanel ou en Bretagne voir la mer, ça ferait exactement le même effet que vous. A la différence que, elle, elle ne le prendrait pas comme un rêve comme ça, mais ça induirait chez elle un sentiment de révolte. Ce que vous n'avez pas. Est-ce que je peux vous interrompre quelques minutes ? Vous avez complètement raison. Non, franchement, je dis, la chance que j'ai eue. Mais là, je trouve ça un peu dommage. Les filles de la cité qui portent le voile, c'est dommage. Elles ont le choix de le porter ou ne pas porter. Alors qu'en Afghanistan, au Pakistan, j'étais obligée de le porter. Là, aujourd'hui, pourquoi j'ai cette vie-là ? Parce que je ne voulais pas passer la vie là-bas. Et là, même si en France, si on m'oblige de le porter, je ne le ferai pas. Mais mes parents, ils le font, je l'apprendrai. Parce que je vais à l'école. L'école est laïque. Excuse-moi, je t'interromps une seconde. Je rajoute, on a évidemment gardé des choses un peu différentes. Mais par contre, il y a tout un épisode où elle parle de ses inscriptions en fac. Et là, je peux vous dire, c'est la vraie vie parce que ça a été un enfer pour l'inscrire en fac. Et on lui disait, vous ne parlez pas espagnol. Elle disait, mais je parle d'Ari, je parle ourdou, je parle persan, je parle anglais, je parle français. Et on lui disait, oui, mais vous ne parlez pas espagnol, vous n'avez pas les deux langues et tout ça. Ça, c'était la vraie vie. Je veux dire, sa fac à 1h45. Mais bon, c'est vrai qu'on a essayé de raconter un peu les choses qui contrastent avec sa vie. Caroline ! Moi, ce qui m'a surpris, et il ne faut quand même pas l'oublier, j'avais oublié qu'effectivement, il y a des femmes, on sait, au bout du monde, qui n'ont pas accès à un ascenseur, à un distributeur de billets, etc. Ce que j'avais oublié, c'est qu'on pouvait ne même pas en avoir vu, ni dans la presse, ni dans un film. Mais attends, mais c'est quand même pas ça le plus fondamental. C'est pas ça le plus fondamental, c'est que c'est le plus fondamental. Le plus fondamental, c'est que le plus fondamental, c'est le jour de ses règles. Non, mais le plus fondamental, c'est le jour de ses règles. À 10 ans, c'est fini, on lui dit, tu mets le voile et c'est terminé. Tu n'es plus des garçons d'homme. C'est tout ça qui est fondamental. Ça, on le savait, ça, on le savait, ça, je le savais, ça. Moi, je le savais que ça arrivait. C'est pareil dans ma grève. Mais je ne savais pas qu'elle n'avait jamais vu un escalator tomber des nues. On s'engage comme ça aussi beaucoup là-bas en Afghanistan. Ça, c'est l'humour un peu, c'est la... Je sais très bien que vous vous aimez très bien. Non, 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 non. Pas lui, pas lui. C'est le mercuré genre, c'est le mercuré genre. Pas lui, pas le méchant, là. C'est le mercuré genre. Je ne suis pas méchant, mais moi, je vais enfoncer le clou. Le parallèle entre l'Afghanistan et la France. Je me disais, Pourquoi on va aller manifester demain dans les rues ? On devrait faire des défilés de bonheur. Oui. Quant à ma femme, je me suis dit qu'un jour, trois semaines à Kaboul, lui ferait le plus grand bien. Mais t'es grave. Pour enfin comprendre le bonheur qu'elle vit. Non, mais tu trouves ça drôle ce que tu viens de dire ? Oui. Sinon, elle dirait pas. Sinon, évidemment. Non, mais elle dit ça, mais on s'aime en septembre. Parce qu'on somme tous. Parce que cette idéalisation de l'Occident, moi, franchement, ça m'énerve. Et ça m'énerve de plus en plus. C'est vrai qu'on est en démocratie. Et moi, à chaque fois, j'entends ça et on voit ce qui s'est passé en Irak, on se voit ce qui se passe dans les autres pays. Vouloir absolument exporter ce modèle. Mais est-ce qu'on est vraiment un modèle ? Oui, mais le problème, c'est avoir une vie comme à la française ou à l'Afghane, on n'est jamais satisfait, ça c'est clair, et on n'est jamais content. Parce que la vie n'est pas aussi simple. Elle est belle, mais elle est très difficile. Certes, vous voyez dans les livres une vie de rêve, mais est-ce que vous voyez être à 15 ans, loin de sa famille, être une jeune dame ? Là, aujourd'hui, je me trouve 85 ans. Pourquoi ? Oui. Je crois que j'ai 85 ans, et non pas, j'aimerais bien être normale comme les jeunes filles et les jeunes garçons de 19 ans. Parce qu'à votre âge, vous soyez en Afghanistan, vous auriez déjà deux gosses. C'est clair, on n'est jamais content. Il y a des problèmes ici en France, qui sont complètement différents qu'en Afghanistan, mais il y a quand même des problèmes. Oui, oui. C'est pas une idée idéale. Allez, ça s'appelle le journal de Yalda.